Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir comment transformer ce pull. J'ai dénissé ces aras depuis bientôt quatre ans maintenant en se meillant ensemble que j'ai réalisé pour mon charme. Alors on va commencer par défaire les manches du pull. On va faire de même en séparant le haut du pas de la manche. On se retrouve donc avec les quatre pièces des deux manches. On va superposer le haut des manches sur lesquelles on va poser le pantalon qui nous servira en quelques sortes de patron. Faites bien attention de bien ressortir jusqu'au bout de l'entrejambe du pantalon. Vous ne verrez pas la suite pourquoi. Désolée à la caméra on ne voit pas très bien les contours de mon pantalon car mon stylo magique ne se faisait pas très bien voir. L'idéal c'est de tracer à la crèche de ce genre de tissu. Vous verrez sur tous vos pantalons il y a toujours une différence entre le dos et le devant tout simplement parce que derrière il y a des fesses et du coup c'est un peu plus lent et devant c'est un peu plus court et plat. Je vais toujours écrire le nom sur des pièces ou sur des patrons qui sont susceptibles de l'utiliser. se ressembler. On va tracer le bas du pantalon en superposant le bas des manches et en reportant la mesure du bas du pantalon qui nous sert de patron. voilà donc les quatre pièces qui nous serviront à coudre notre pantalon. Première dix choses, je vais coudre les entrejambres. J'ai fait la surjetteuse mais vous pouvez très bien le faire à la piqueuse plate. je vais coudre deux fils de france sur les pas du pantalon qui seront espacés chacun d'un centimètre. Je préfère en faire deux parce que je trouve ça plus beau. pratique à tirer et au cas où l'un des fils le cas sont tirants je n'aurai pas besoin de tout reprendre à zéro. Je vais maintenir la couture des entrejambres du haut et du bas du pantalon. Ensuite, je vais tout simplement uniformiser les frances en relâchant dessus. Le premier fils de france étant incrusté dans la couture il ne se voit pas. Le deuxième par contre qui est à l'extérieur c'est pas très esthétique c'est pas très beau comme ça donc je vais l'enlever. avant dernière étape pour le pantalon je vais plier et coudre sur les deux centimètres de couture. que j'avais laissé au Crayala pour pouvoir enfiler l'élastique par la suite qui nous permettra tout simplement d'avoir un maintien à la taille. Étape très importante qui nous permettra d'enfiler l'élastique par la suite, laisser une petite ouverture d'un centimètre entre le début et la fin de la couture. On le fait avancer, je ne disposais pas d'une épingle à nourrice du coup je me suis servie d'une épingle à cheveux qui est très bien passé dans l'élastique que j'ai ensuite enfilé à la taille. On le fait avancer, je ne disposais pas d'une épingle à la taille. Vous allez le voir on n'a pas du tout l'impression qu'il y a un élastique à l'intérieur mais c'est juste pour une histoire de maintien. Il ne faut pas aussi que ça serre et qu'on soit mal à l'aise dans le vêtement en fait. Pour être sûr que votre élastique ne lâche pas après ou ne se défait pas après à l'intérieur parce qu'après c'est une galère, il faut changer entièrement l'élastique. Donc je vous conseille de recoudre 3 à 4 fois dessus pour qu'elle soit assez solide. Première étape pour le top, je vais défaire la bande de propreté de l'encolure. J'aimerais avoir un peu plus de longueur sur le pull donc je vais essayer 4 à 5 cm au niveau de l'ourlet. Toujours et toujours bien marquer les références ou les noms sur les pièces qui se ressemblent. Pour creuser l'encolure devant, je mesure la différence qu'il y a entre le début de l'encolure d'eau et le début de l'encolure devant que je reporte ensuite sur la pièce. On ne le voit pas très bien à la caméra, je coupe toujours à 1 cm de couture sur toutes les pièces. Vous remarquerez sur la plupart des t-shirts ou des pulls pour bébé, il y a toujours une ouverture sur l'épaule ou sur le milieu d'eau en partant de l'encolure. Nous on va la faire à 7 cm environ en partant de l'encolure. ... Sous-titrage ST' 501 Je vais faire attention de bien positionner la tête de manche sur le pied du tissu, élargir les poignées de 8 cm environ et allonger mon orlet de 2 à 3 cm car j'aimerais avoir cet effet de france en enfilant l'élastique. Je ravale le tee-shirt pour avoir une meilleure visibilité pour bien tracer la manche sur. Je vais couper la dernière pièce du puce, le dernier morceau de tissu qu'il me reste. Je vais ajouter 2,5 cm sur l'orlet de la deuxième manche car sur la première manche, je me suis servi de l'orlet qui était déjà fait sur le pull. Et je ferai de même sur le milieu de manche en ajoutant 1 cm de couture. Je divise la bande de propreté en deux que je vais venir coudre ensuite sur toute mon encoulure. Désolée, j'ai complètement oublié du tissu. Je coupe une longue bande de 2,5 cm de large que j'utiliserai pour faire la propreté sur l'ouverture au milieu dos et qui me servira également à faire un nœud une fois le vêtement porté. Je suis mire auch le député de la main à la main sur le visibilité pour faire un nœud une fois le vêtement porté en un endroit où il faut se passer. Sous-titrage ST' 501 J'ai cousu la bande de propreté à l'ouverture et j'en ai profité pour faire un orlé à la chirurgie de l'autre côté. Ensuite, je vais procéder pour la couture d'un billet en le repliant sur lui-même et en repassant la couture au-dessus pour le fermer. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini avec la bande de l'encolure et la bande de propreté de l'ouverture en milieu d'eau. Je vais coudre le milieu de ma manche ainsi que l'ourlet. Je constate après avoir cousu une petite quantité formée sur ma tête de manche, donc je vais tout simplement venir vous donner une petite forme arrondie. Voilà, je reviens avec mon élastique et ma pince à cheveux que je vais enfiler dans l'ourlet de ma manche car j'aimerais avoir un effet foncé, un peu de volume sur les poignettes des manches. Je vais sortir un petit bout d'élastique à l'autre extrémité. Je vais y arriver. Je bloque directement avec une épingle pour qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'ourlet quand je veux régulariser la mesure du poignet de bébé. Pour la manche, je commence toujours par épingler le milieu, ensuite les extrémités car l'on but qu'on laisse très souvent sur les manches pour en faire des fronces et avoir une belle forme ou un peu de volume à la tête de manche. Moi je vais m'en servir pour faire deux petits plis à la tête de manche. Et voilà, dernière étape, coudre les côtés. Je vais commencer par épingler couture contre couture, donc la première, celle de la manchure, ensuite celle de l'ourlet du top et celle des poignets. Et voilà, la petite tenue portée par bébé, je la trouve trop mignonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vos abonnés si ce n'est déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada